Merci Sophie, bonjour à tous. Donc nous allons présenter en deux temps. Je vais commencer par les enjeux au Burundi, en vous présentant deux décennies, et le rôle de l'organe de régulation au Burundi. Et Oumar va continuer avec les radios communautaires en Tanzanie, avec trois aspects, les questions de langue, les enjeux de la convergence et les enjeux de la propriété. Alors, pour commencer avec le Burundi, sur le pluralisme radiophonique, il y a deux périodes assez marquées. C'est la décennie d'abord 90. Pourquoi ? C'est, bon, dans un contexte d'ailleurs africain, c'est le contexte de l'essor du multipartisme. Et au Burundi, ça se traduit par la loi de 92, qui consacre une nouvelle constitution, où on accepte plusieurs partis, alors qu'avant c'était le parti unique. Donc, pluralisme politique, avec une timide ouverture, à cette époque-là, sur la libéralisation de la presse, parce qu'après la loi de 92, casse le monopole de l'État sur la radiodiffusion, qui était inscrit dans la loi de 77. Alors, la loi de 92 crée en même temps l'organe de régulation, qui est le Conseil national de la communication, le CNC, qu'on voit en même temps, un peu partout en Afrique, à la faveur donc de ce mouvement très large de libéralisation. Alors, au Burundi, on n'ira pas très très loin. En 93, il y a les premières élections pluralistes. Un premier président démocratiquement élu est instauré. Mais quelques mois plus tard, il est assassiné. Alors, ça va créer une crise sociopolitique majeure au Burundi, avec des milliers de morts. Et ça va créer ce qu'on a appelé les médias de la haine. On l'a vu au Rwanda plus tard. Les médias de la haine, parce que plusieurs partis politiques ont créé, à ce moment-là, des organes de combat, en fait, contre le pouvoir militaire qui venait d'assassiner le président. Et les journaux, à ce moment-là, versés dans un discours extrêmement extrémiste et jusqu'au boutiste. Donc, à ce moment-là, on pouvait quasiment parler de mort à la fois du pluralisme politique et du pluralisme médiatique. Mais progressivement, sur le plan politique, il y a eu des négociations politiques. Et on a commencé, à partir de 1995, à voir les premières radios commerciales. Alors, c'est un peu par la bande et c'est paradoxal, le pluralisme radiophonique va arriver, je pense qu'Étienne l'a mentionné dans sa présentation, par les radios commerciales, non pas par des radios typiquement politiques. Au Burundi, c'est la même chose. La toute première radio qui est créée, c'est la radio de la Chambre de commerce, ICI-VFM+, où j'ai eu la chance de travailler, d'ailleurs, dès 1995. La deuxième radio, c'est Radio Culture. C'est une radio où la ligne éditoriale, c'est la culture et l'éducation. Donc, il n'y a pas d'information politique. Donc, ce n'est pas gênant pour le pouvoir politique. La seule radio à caractère véritablement politique, c'était une radio de l'opposition, qui d'ailleurs soutenait la rébellion armée, mais évidemment, et l'opérait au Congo, dans la clandestinité. Donc, le mouvement général, ce sont des radios commerciales. Mais, par contre, des radios commerciales, mais aussi deux radios soutenues par des ONG étrangères, mais qui ne prônent pas un discours politique au sens classique d'opposition, mais qui prônent la réconciliation nationale. Parce qu'on est en période de crise nationale, il y a eu un génocide, il y a eu des massacres. Donc, ces radios-là ont un discours sur les droits de l'homme, sur la réconciliation. Mais, ils vont être extrêmement bénéfiques sur la radio d'État. Et d'ailleurs, avec Oumar, on a pris une posture épistémologique de parler de radio d'État, et non pas de service public. C'est un autre débat, mais il est important. Parce qu'avec ces radios qui prônent la réconciliation, ils vont instaurer de nouvelles pratiques. Ça veut dire, on va inviter, dans les forats publics, plusieurs invités et de plusieurs origines. Donc, il y a une diversité des invités qu'on ne voyait pas avant à la radio publique. Et ça va mettre beaucoup de pression aux dirigeants de la radio d'État, la radio télévision en ce moment-là, pour commencer à inviter timidement des opposants. Donc, ces radios commerciales et ces radios de la réconciliation, qu'on va appeler radios de la paix, en référence à ces radios, à ces médias de la haine qui étaient principalement des journaux. Un autre effet bénéfique vient aussi du fait de la libéralisation des ondes étrangères. À ce moment-là, il y a RFI, la BBC et la Voix de l'Amérique qui étaient diffusées en BAN FM et qui étaient très écoutées, avec même des émissions en langue nationale, donc en Kirundi, comme ça se faisait aussi au Rwanda, même dans plusieurs pays africains. Pourquoi ? Parce qu'en agréant ces radios sur la bande FM, on pouvait écouter, tout le monde pouvait écouter les informations de la BBC, de RFI. Il s'est fait qu'en 1996, il y a eu la guerre au Congo, le président Mobutu est renversé par le président Kabila, père, donc, sur FM, on pouvait écouter RFI dire les troupes bourondaises, rwandaises et hougandaises sont au Congo, soutiennent la rébellion, mais sur les ondes de la radio nationale, rien. Alors, pression supplémentaire, bien sûr, sur les rédactions de la chaîne nationale, c'était tellement ridicule, il suffisait juste de déplacer l'aiguille sur la radio pour écouter de la véritable information, donc ça a créé une certaine ouverture, si vous voulez, du côté de la chaîne d'État. Timide encore. Alors, ça, c'est la période de création des radios. 97, on retombe encore dans de vieux démons, coup d'État en 96, donc, une nouvelle loi sur la presse en 97 qui est plus contraignante, justement, parce qu'avec la période des médias de la haine, on a été très frileux parce qu'au Rwanda, il y a un contexte régional, génocide au Rwanda avec les médias de la haine, donc la nouvelle loi veut sanctionner le discours extrémiste. Donc, la loi est plus contraignante, puis on a perdu un peu l'effet de l'ouverture de 92. Et la loi de 97 va instaurer des amendes salées contre les délits de la presse. Ça, c'est la table, en fait, avec la décennie 92 qui nous mène vers les années 2000, mais je dirais particulièrement, je dirais, la décennie 2003-2013. Pourquoi 2003 ? 2003 arrive la nouvelle loi de la presse qui est considérée comme plus libérale, si vous voulez, et qui réaffirme la mission de l'organe de la régulation, le CNC, qui a un rôle décisionnel en matière de liberté de presse et en tout ce qui concerne l'accès, si vous voulez, équitable des partis politiques aux médias d'État et aux médias privés, mais aussi un rôle consultatif de manière générale sur toutes les questions de communication. Alors, plus tard, il va y avoir une loi spécifique sur le CNC qui va préciser les missions et le fonctionnement du CNC en 2007, mais le CNC, l'outil principal de régulation du CNC, c'est la loi de 2003 qui a été changée en 2013. Alors, très rapidement, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas aborder. Le CNC analyse le pluralisme de l'information avec un service de veille médiatique qu'on appelle le monitoring des médias où on essaie d'évaluer l'espace et le temps alloués dans des émissions de radio et de télévision de deux grands défis du pluralisme au Burundi. Un, c'est la méfiance qui s'est instaurée entre les médias et l'organe de régulation. Pourquoi ? Un, le CNC accuse les médias de manque de professionnalisme avec raison jusqu'à un certain point parce que les problèmes de formation c'est très connu, c'est récurrent. Et les médias accusent le CNC de sa proximité avec le pouvoir. Il est extrêmement difficile au Burundi d'inviter un membre d'opposition encore moins un membre de l'opposition armée. Ça t'envoie directement en prison. L'autre écueil et il est majeur il est tout récent c'est la nouvelle loi sur la presse de 2013. Cette loi c'est la plus contraignante de l'histoire de la presse au Burundi. Elle vient d'être instaurée en juin 2013 et elle a provoqué la plus grande mobilisation de la presse des organisations internationales des chanceleries européennes de l'ONU. Elle oblige les journalistes à révéler les sources quand il s'agit des questions de sécurité nationale. évidemment c'est sur la ligne de fracture justement des enjeux qui dérangent le pouvoir opposition rébellion armée donc on a doublé les amendes on a rendu le dispositif de contrôle encore plus fort c'est tout simplement un frein au pluralisme de l'information. Merci. La Tanzanie est un pays frontaliste je vais parler assez fort je pense que j'ai la voix qui peut porter assez enregistrée alors la Tanzanie est un pays qui est je ne sais pas peut-être 20 ou 30 fois plus attendu que le Burundi c'est deux pays qui sont limitrophes le Burundi est un pays francophone la Tanzanie est un pays anglophone le Burundi et l'histoire récente du Burundi on est dans un contexte post-traumatique ce qui n'est pas du tout le cas de la Tanzanie alors les enjeux sont de ce fait complètement différents de plusieurs points de vue je vais d'abord commencer par toucher mot rapidement de la naissance de la radio d'état au Burundi qui s'appelle Radio Tanzania Dar es Salam qui a été renommée ainsi en 1965 mais elle date de 1951 au début alors on est dans le cadre finalement de la première période de l'indépendance sous la présence du président Julius Nyerere qui avait un projet d'instauration d'une voix africaine du socialisme qui s'appelait Loujama et dans cette perspective les médias et la radio en particulier étaient mis au service d'un projet de développement effectivement qui avait pour projet de pénétrer au plus près les communautés locales alors ce qui arrive c'est que dans les années 90 c'est un mouvement c'est un mouvement qui a balayé quasiment l'ensemble des pays africains on est dans l'instauration du pluralisme politique alors c'est la vague de démocratisation dans laquelle le Mali notamment en Afrique de l'Ouest a joué un rôle tout à fait majeur il y a eu de manière systématique récurrente dans beaucoup de pays du fait de cette instauration du pluralisme politique un plaidoyer pour le pluralisme médiatique et c'est pas par hasard que parmi les dates qui ont été données jusqu'à présent c'est toujours début des années 90 effectivement qu'il y a un changement relativement important du cadre médiatique c'est tout simplement parce qu'il va de pair avec une réforme du moins au niveau formel de la gouvernance politique alors quand on parle de pluralisme il est très important dans un certain nombre de pays de se porter attention à la question des langues on est dans une situation de diversité linguistique extrêmement importante la Tanzanie c'est plus de 100 langues qui sont parlées dans le pays alors parmi ces 100 langues qu'est-ce qui se passe souvent ce qui arrive c'est le cas du Sénégal nous avons une langue officielle au Sénégal il y a une langue officielle et il y a des langues nationales donc certaines langues se voient attribuer le statut de langue nationale ça veut notamment dire qu'au niveau de la radio d'état il y a un certain nombre de provisions comme disent les anglais qui permet par exemple notamment des décrochages en termes de journal pour que un certain nombre de langues qui sont choisies notamment théoriquement sur la base de la représentativité puissent effectivement être parlées de manière à favoriser l'accessibilité des populations aujourd'hui encore dans tous ces pays le média le plus important c'est la radio en termes d'accessibilité des populations notamment à cause du taux d'alphabétisme qui est relativement qui est relativement élevé alors en Tanzanie particulièrement il y a deux langues nationales c'est l'anglais et c'est le kiswahili alors pour des raisons différentes ces deux langues ont été se sont vu attribuer le statut de langue officielle pour l'anglais c'est parce que c'est une ancienne colonie britannique et le kiswahili répond à une certaine ambivalence parce que c'est une langue qui est largement parlée à travers le pays mais également c'est parce que le choix du kiswahili a en partie pour objectif de contrebalancer des possibilités ou des velléités d'organisation autour de territoires sur des modes féodaux d'organisation donc l'état essaie de s'assurer son emprise sur le territoire en évitant effectivement un certain nombre de créations de formes de légitimité qui pourraient le concurrencer alors une étude a été faite elle date de 2009 où on s'est intéressé à trois radios communautaires dans trois communautés un sondage a été fait et on a demandé aux gens quelles sont les raisons qui font que dans le choix de radio que vous avez vous écoutez telle radio plutôt que telle autre et ce qu'on voit c'est que les raisons pour lesquelles on s'intéresse à telle radio plutôt qu'à telle autre sont très différentes dans l'une des radios la raison c'est simplement qu'il y a une utilisation un recours à des langues nationales beaucoup plus diverses et qu'on les comprend bien premier argument linguistique dans une deuxième radio c'est la musique ou les pièces de théâtre les sketchs qui sont parlés donc l'élément culture qui est beaucoup plus prédominant dans une troisième radio c'est les nouvelles les nouvelles dont on parle alors là encore il y a une tendance extrêmement importante c'est que la rediffusion d'émissions et M. Jules en parlait tantôt est beaucoup plus permise par les pouvoirs politiques que la production d'informations locales et ce n'est pas au Sénégal historiquement Canal Plus a eu le droit de retransmettre dans l'espace national avant effectivement un certain nombre de médias qui produisaient localement du contenu tout simplement parce que les enjeux sont beaucoup plus prenants mais ce dont on se rend compte particulièrement l'exemple que a donné M. Jules c'est que dans certains cas quand il s'agit d'affaires qui concernent les pays et qui accèdent à une visibilité internationale là on se trouve mal près et ça peut sembler plus ou moins problématique pour ce qui est du cadre réglementaire je vais essayer d'aller relativement d'aller relativement vite il y a là deux lignes d'argumentation concernant la légitimité des radios communautaires la première la première dit que la radio d'état a une légitimité plus importante tout simplement parce qu'elle est plus susceptible d'être arrimée à des perspectives de développement n'oublions pas que le développement c'est quand même une thématique qui sous-tend un petit peu toute la production médiatique de ce point de vue là donc d'une part la radio d'état est plus susceptible d'être arrimée à des politiques publiques elle a un degré de légitimité plus important et de l'autre les promoteurs des radios communautaires tissus associatifs extrêmement important qui dit absolument pas la radio d'état est soumise au contrôle de l'état d'une part elle diffuse essentiellement en anglais et en kiswaïli alors qu'on a vu la diversité linguistique extrêmement importante et surtout les radios communautaires sont plus susceptibles d'être porteuses d'une pluralité d'une diversité des préoccupations donc d'un pluralisme informationnel et au niveau des préoccupations beaucoup plus important que ce dont pourrait être pourrait être portée la radio d'état alors au niveau des enjeux qui sont liés à la propriété au financement et à la production du contenu là encore il y a un certain nombre de problèmes de manière classique les sources de revenus pour les radios communautaires en Tanzanie sont essentiellement la publicité les dons et les prêts qui sont contractés par les responsables de la radio à titre personnel la génération de revenus c'est à dire souvent les radios sont installés spatialement dans l'espace d'un télécentre alors il y a une photocopieuse on peut passer des coups de fil etc donc ça permet de générer un certain nombre de revenus connectes pour faire vivre la radio l'aide d'état qui est réduite à la portion congrue si jamais le secteur radiophonique communautaire n'est pas aux ordres et ça c'est relativement problématique et parfois le sponsoring et là on tombe dans des effectivement des enjeux qui pourraient se rapprocher de ce dont il a été question pour le Sénégal alors le problème classique c'est qu'il n'y a pas de modèle d'affaires spécifique et récurrent alors c'est pour ça que c'est plus ou moins chaotique et ça c'est une tendance lourde en contexte d'averter les ressources c'est un problème c'est un problème récurrent et la critique qui est faite aux radios communautaires par ailleurs s'il leur arrive d'être profitable c'est que ce ne sont plus des radios communautaires parce que les radios communautaires sont supposés être non profit alors la marque l'association mondiale des associations de radios communautaires a développé un argumentaire qui distingue le surplus du profit alors si on dégage une plus-value ce sera un surplus et ce surplus est réinjecté dans le fonctionnement de la radio contrairement à effectivement un profit qui serait caractéristique d'une économie capitaliste complètement débridée alors ce qui par ailleurs concernant l'implication l'implication de la communauté l'implication de la communauté se limite en gros aux interactions dans le cadre d'émissions avec un certain nombre d'ouvertures etc le management c'est à dire la gestion des radios communautaires et c'est une critique qui est faite aux radios communautaires en contexte tanzanien est assez peu compréhensive au sens d'implication des populations etc et je vais terminer là sur une distinction entre la convergence la combinaison et la migration vers le numérique là je touche aux aspects davantage technologique la combinaison ce serait quoi ce serait une radio qui aurait recours à l'input du public les tribunes ouvertes en gros alors les individus n'oublions pas que si la radio c'est le média le plus utilisé le plus transversal dans un certain nombre de pays africains le taux de pénétration de la téléphonie mobile est extrêmement important tout le monde quasiment a un téléphone portant donc c'est très régulier d'avoir dans le cadre d'une émission des individus qui vont appeler pour faire part de leurs préoccupations etc donc ça ce serait la combinaison utiliser un média pour donner de l'input dans le cadre d'une émission donnée la convergence ce serait des individus qui écoutent la radio sur leur téléphone portable d'accord là encore les points d'accès pour ce qui est de l'internet sont des points d'accès communautaires ne l'oublions pas c'est une mutualisation des ressources et c'est pour ça qu'on parle davantage d'accès universel dans ces pays que de services universels qui réfèrent à un accès individualisé en termes de ménage etc etc donc combinaison convergence et une troisième notion qui s'avère pertinente c'est celle qui est de la migration vers le numérique la migration vers le numérique c'est davantage la numérisation des contenus mais à une fin qui est tout à fait récurrente c'est le stockage en termes d'archives davantage et ça c'est une dynamique qui est très récurrente dans les préoccupations des journalistes même s'il y a un certain nombre de radios aujourd'hui qu'on peut écouter sur le net elles sont encore réduites à la pension congrue et donc de ce point de vue les enjeux technologiques sont très différents de ce qu'on a pu entendre ici hier au cours des tables merci beaucoup merci beaucoup merci